Salut à tous ! Aujourd'hui il pleut chez moi et j'ai envie de pancakes. Et pour le coup, je vais commencer à travailler sur une recette d'ultra pancakes. Un pancake super épais, vegan. Et je vais déjà poster un essai sur Instagram et Facebook. Donc là, voilà, je vous filme cette recette. Ils sont vraiment légers, moelleux et vachement par contre, pour ça, il va falloir des petites astuces parce que sans les oeufs, ça ne monte pas forcément aussi bien. Donc on a un petit mélange de farine que je vais vous présenter tout de suite. Alors, pour ces ultrapancakes, je vais utiliser de la farine de blé T55. Donc là, il y a une demi-cup, soit 12 centiliters et demi. Puis, pour ajouter à ça, pour alléger, on va avoir trois farines et fécule différentes. On a de la fécule de pomme de terre, trois cuillères à soupe vraiment bombées. On a deux cuillères à soupe bombées de farine de riz et on a une cuillère à soupe bombées de darrowroot qui est une fécule plutôt utilisée dans les pays anglo-saxons et qui donne un petit côté chewy à la pâte. Pas chewing-gum non plus, mais voilà, ça va vraiment assouplir la pâte. Pour ça, vu que c'est des pancakes, on va les faire lever donc de la poudre à lever, deux cuillères à café, une pincée de sel et ici, j'ai une cuillère à soupe de sucre glace pour vraiment donner une belle texture à la pâte. À côté, on a les liquides. On a deux centilitres de lait de soja, un centilitre de vinaigre de cidre, deux centilitres d'huile de colza qui va donner un petit peu de moelleux aussi du fait de l'épaisseur de cette huile. Et ici, j'ai encore une cuillère à café de vinaigre de cidre et c'est pour aller avec le jus de pois chiches, donc l'aquafaba. C'est ce qui va nous faire justement des pancakes aériens. Pour cette recette, on aura aussi besoin d'un fouet tout au début, d'une spatule, d'une maryse, d'une spatule souple. Ça, ça va être vachement utile. Et la cuisson va se faire avec des emporte-pièces. Voilà, ça se trouve un peu partout, c'est plus très cher. Et vraiment là, c'est ce qui va nous faire le moule qui va nous faire monter le pancake à la hauteur souhaitée. Alors c'est parti. Je vous montre un peu comment je fais ça et vous verrez un peu la cuisson aussi particulière que demandent ces pancakes. Alors tout au début, on va mélanger toutes ces poudres, toutes ces farines. Donc, comme je dis, de la farine de blé T55, notre mélange de fécule de pomme de terre, de farine de riz et d'arreau haute. Notre sucre glace et notre poudre à lever avec notre sel. Et tout ça, on va le mélanger. Ok, ça, ça va attendre. Et là, on va monter notre jus de pois chiches qui est froid, que je sors du frigo, en neige. Donc, j'ai 15 centilitres de jus de pois chiches que je vais commencer à battre en intégrant ma cuillère à café de vinaigre. C'est parti. 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 Et voilà. Dès qu'on a battu l'aquafaba pour obtenir ce que j'appelle le blanc chiche, qui tient plutôt bien, on va commencer à faire la pâte. Et assez rapidement, on va commencer à la cuire. Parce que la pâte aura tendance tout doucement à retomber. Donc, il ne faut pas trop de temps d'attente entre le moment où on a tout mélangé et on va cuire. Donc, pour ça, je vais utiliser une maryse. Et là, je vais commencer à faire une base de pâte à pancakes avec du coup, mon lait de soja, le vinaigre de cidre, l'huile de colza et deux cuillères, si on peut dire, de loucher de mon aquafaba. Et ça, je vais intégrer et transformer ça en pâte. Il est important d'écraser contre la paroi pour vraiment arriver à intégrer tous ces liquides. Donc, l'idée, c'est de bien écraser pour éviter les grumeaux et avoir une pâte homogène. Alors, pour un sens, ça ressemble plus à une pâte à pain qu'à autre chose. Mais vous allez voir que ça va se transformer. Ok, donc là, on a ce genre de pâte que j'ai un petit peu travaillée. Et dans lequel, maintenant, je vais intégrer mon blanc chiche. Délicatement, comme pour une mousse au chocolat. Et tant qu'on n'a pas tout intégré, on rajoute pas de blanc chiche, même si on va quasiment tout mettre dedans. Donc là, si vous voyez, comme un peu chez moi, qu'il y a encore des grumeaux qui se sont formés, pas d'autre choix que d'écraser un tout petit peu. Et je rajoute encore de loucher. Et voilà, là, on a une autre pâte. Alors, je n'ai pas tout mis. Ça dépend des farines qu'on va utiliser. Mais l'idée, c'est que si on tourne comme ça, que ça se forme en coulant un tout petit peu, c'est qu'on est bon au niveau de la texture. Là, les farines ont besoin de s'hydrater un tout petit peu. Donc, je conseille de mettre ça au frais juste le temps de faire chauffer la poêle. J'ai mis ma poêle à chauffer à feu moyen doux, ça dépendra de votre poêle. L'idée, en fait, c'est d'avoir une cuisson qui va durer entre 10 et 15 minutes. Donc, quelque chose qui ne va pas cramer par en dessous et qui va laisser vraiment cuire à l'unilatéral au début doucement pour que la chaleur remonte dans le pancake. Je vous ai expliqué qu'il va falloir des emporte-pièces pour ça. Alors, tout d'abord, je vais mettre ce petit papier sulfurisé, papier de cuisson au fond. Ça, ça va éviter que vos pancakes n'accrochent. Et on va utiliser des emporte-pièces classiques qu'on va huiler avec la même huile que vous avez utilisée pour la pâte. N'hésitez pas à en mettre pas mal. Et là, on peut verser juste un tout petit peu d'huile. Il faut juste graisser un petit peu le fond. Une jolie coloration. Ok, et là, on va verser notre pâte. Donc, c'est à peu près une louche. Et je recouvre ça d'une assiette. Et il faut bien surveiller le feu. Il ne faut vraiment pas mettre le feu trop fort. Et là, du coup, c'est parti pour entre 10 et 15 minutes. Ok, on arrive au bout de nos 15 minutes de cuisson à l'unilatéral. Et donc là, on va les retourner. L'intérêt du papier sulfurisé, c'est que ça n'accroche pas. Voilà. Et j'ai un petit outil qui est normalement livré avec les emporte-pièces. Mais sinon, vous pouvez utiliser aussi un verre. Et l'idée, c'est de retourner. Et on va pousser doucement pour juste descendre un petit peu le tout. Donc, on n'écrase pas. L'idée, c'est vraiment de le descendre, de le compresser un tout petit peu. De toute façon, on voit qu'il y a une petite résistance. Et là, on peut encore recouvrir. Vous voyez la cuisson et ce qu'elle est selon les plaques, selon la poêle. Là, ces plaques pour les tournages sont un petit peu capricieuses. Donc là, il reste encore deux minutes à peu près à les laisser cuire sur l'autre face, juste pour vraiment finaliser la cuisson sur la partie la plus haute, qui était avant la plus haute du pancake. Voilà. Les deux petites minutes sont passées. Là, nos pancakes, normalement, devraient être cuits. Donc, on peut vérifier. Donc, ça a une petite coloration. On peut laisser encore un tout petit peu plus, si vous souhaitez, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Les pancakes garderont, de toute façon, une certaine humidité. Ils ne seront pas non plus secs. Et là, du coup, on a une croûte qui s'est formée. Soit ça vous plaît bien, le côté un peu croustillant. Soit en le mettant sur une assiette et recouvert. L'humidité va assouplir la croûte. Et du coup, on aura quelque chose de totalement moelleux. On éteint la poêle. Et toujours avec le même outil ou avec un verre. On démoule le pancake. C'est chaud. Et voilà, nos pancakes pour quatre personnes qui ont de jolies couleurs. Là, c'est un petit peu cramé, mais c'est du fait de la poêle et surtout de ces plaques-là. Donc là, ils sont encore brûlants, donc je ne vais pas trop les écraser. Et au poids, un pancake comme ça, dans la main, c'est la moitié du poids d'un pancake normal. Alors que ce n'est pas cette épaisseur, c'est quand même pas mal. Et donc, on a nos quatre pancakes. Donc un goûter pour deux ou un bon petit-déj pour une personne. Parce que malgré leur légèreté et leur moelleux, en laissant quand même passer. Bon appétit !